Musique On est à Bourg-en-Bresse, nous allons découvrir cette préfecture du département de l'Ain, le chef lieu, à 60-65 km au nord de Lyon. C'est parti pour un petit tour à travers la ville, découvrir ses spécificités, son patrimoine, en route ! Musique Quand on parle du patrimoine, le point fort c'est le monastère royal de Brou, incontournable, le point d'attraction vraiment de la ville, avec ce chef-d'oeuvre du gothique flamboyant. Et après, on descend sur le centre-ville, et on a ces petites ruelles qui rappellent le Moyen-Âge, ces impasses, et surtout ces maisons médiévales, il y en a plus d'une trentaine encore dans la ville. Et on a également le patrimoine culinaire, avec le fameux poulet de Bresse, que je vous invite à déguster dans d'un nombreux et très bon restaurant. Musique Vous êtes devant l'un des plus beaux monuments de la Bresse, qui a été construit de 15206 à 1532. C'est un bâtiment extraordinaire, qui a été construit selon le souhait d'une personne, Marguerite d'Autriche, épouse du duc Philibert II de Savoie, qui était le suzerain de la Bresse à cette époque. Elle a voulu, en tant que fille d'empereur, fille de Maximilien d'Autriche, laisser sa marque, et je pense que c'est réussi. Musique Musique Nous sommes dans une petite impasse, dans laquelle se trouvent, comme partout à Bourg-Cambresse, beaucoup de maisons médiévales. Celles-ci sont en l'occurrence essentiellement du XVe siècle, et puis la maison la plus ancienne de Bourg-Cambresse, qui date du XIVe siècle. Musique Maintenant, nous allons pénétrer dans la co-cathédrale Notre-Dame. Nous sommes donc devant l'église paroissiale de la ville. Musique Et bien voici, nous sommes devant la Vierge Noire, Notre-Dame de Bourg-Cambresse, la statue pour laquelle on a construit cette église au XVIe siècle. Musique Musique